... Nous allons accueillir maintenant Mathieu Pernot qui est diplômé de l'école nationale supérieure de la photographie d'Arles ville où il rencontre des familles tziganes dont les gorgones avec lesquelles il constitue un projet photographique au long cours qui aboutira cette année à une exposition aux rencontres internationales de la photographie d'Arles Dans les années 2000 il développe différentes séries consacrées à l'enfermement l'urbanisme et la question migratoire son travail réalisé avec Philippe Artière sur les archives de l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur sera récompensé par le prix Nadar en 2013 il obtiendra le prix Niepce en 2014 l'année où le jeu de paume lui consacre une exposition la traversée retraçant 20 ans de photographie en 2017 il est présent aux archives nationales Dorica Castra oeuvre constituée d'un montage de cartes postales le titre de son intervention est Dialectique des formes bonjour à tous merci pour cette invitation donc voilà comme vous l'avez dit je suis photographe et c'est en tant que photographe que je vais vous faire cette intervention en vous parlant d'une expérience bien particulière que je mène depuis un peu plus de 20 ans maintenant avec une famille quand j'ai préparé cette intervention et d'ailleurs le titre que je lui ai donné ne serait plus le même aujourd'hui voilà au regard de ce dont je vais vous parler mais je me suis dit qu'il était plus intéressant plutôt que de poser la question de la problématique des formes en photographie en général ou de parcourir mon travail sur les différents travaux dont certains que vous avez pu évoquer j'ai pensé qu'il était plus intéressant de vous parler donc de ce travail que je fais qui fait actuellement l'objet d'une exposition donc en rencontre de la photographie et qui a été publié un petit peu avant l'été si j'en parle ce n'est pas évidemment parce qu'il fait l'objet d'une actualité mais c'est simplement parce que la question des formes se pose de façon très singulière puisqu'ici il s'agit de représenter une famille, une communauté bien vivante que j'expose et que je donne à voir de différentes façons alors je vous la présente cette famille que je rencontre en 1995 peut-être qu'on peut baisser encore un peu plus que je rencontre en 1995 lorsque je suis étudiant à l'école de photographie d'Arles lorsque je les rencontre je ne sais pas qui sont ces gens je ne sais pas à quelle communauté ils appartiennent c'est par la suite que je vais apprendre que ce sont des Roms qui vivent en France depuis plus d'un siècle donc ils sont bien français et je vais donc mener avec cette famille une aventure dont je suis loin d'imaginer ce qu'elle va être au moment où je la rencontre alors c'est très important que je vous les présente ces gens et que vous allez comprendre à la fin de l'intervention pourquoi parce qu'il y a au-delà de la forme un vrai enjeu de nomination de nommer ces personnes alors si je commence par la gauche le petit garçon qui a sa chemise un peu sale c'est Mickaël qui se trouve à côté de Rocky qui est l'aîné des enfants au centre de l'image le père Johnny devant lequel se trouve sa fille Priscilla qui a un biberon dans la bouche Ninaï, la mère à côté qui tient Vanessa dans ses bras Giovanni et Jonathan au moment où je les rencontre bien sûr je ne sais pas comment ils s'appellent et je les photographie finalement dans une forme qui est empruntée ou assez proche de celle qui pouvait être utilisée par les ethnologues au 19ème notamment lorsqu'ils allaient photographier en Amérique par exemple des Indiens je garde une distance vis-à-vis d'eux je leur demande de s'aligner de se mettre les uns à côté des autres et de me regarder donc je rentre je glisse progressivement dans le quotidien de cette famille toujours un peu comme un ethnologue le ferait je fais des images des différents événements du quotidien ici la mère qui prépare à manger le soir ou un petit peu après le moment où ils se retrouvent tous réunis autour de la table pour dîner alors assez rapidement je rentre dans les caravanes j'affirme ce qu'on appelle en photographie une forme documentaire alors qu'est-ce que c'est que la forme documentaire Walker Evans photographe américain du 20ème siècle l'a un peu défini c'est-à-dire que c'est une forme qui affirme une certaine forme de neutralité de distance vis-à-vis du sujet on regarde à hauteur de vue et on essaie de photographier les choses le plus simplement possible sans effet de lumière ou de cadrage particulier donc j'affirme cette forme mais il y a une question que je me pose très vite et qu'on ne peut pas ne pas se poser quand on fait face à ce genre de situation c'est la question du sens qu'est-ce que ça veut dire que de photographier ces familles d'autant plus quand la réalité du monde que l'on a en face de soi est très dure je ne sais pas si vous êtes attentif alors j'évitais de le dire au début moi quand je faisais ces photographies mais je peux maintenant le dire parce que le temps est passé mais vous voyez que ces enfants portent à leur bouche un chiffon et en fait de façon récurrente et permanente quasiment au moment où je les ai rencontrés les enfants se droguaient donc la question de la forme est importante mais il y a une autre question qui va bien au-delà de ça quand on est photographe qui est celle de qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut faire alors moi cette question j'ai essayé d'y résoudre à ma façon tant bien que mal en séparant disons deux questions celle du photographe comment faire et celle de l'homme qui va à côté de ma pratique de photographe essayer d'aider autant que possible cette famille par différentes actions mais ça n'est pas le sujet aujourd'hui donc je n'en parlerai pas mais voilà donc j'essaye malgré tout avec ce réel qui est difficile de lui proposer une forme de le donner à voir comment je procédais à l'époque et bien je travaillais avec un appareil Rolex 66 donc argentique bien sûr et quand je mettais une pellicule dans l'appareil photographique je pouvais faire 12 images 12 photographies mais entre la première image que je faisais et la douzième il pouvait quelquefois passer quelques minutes en tout cas suffisamment de temps pour qu'il se passe des choses que je n'avais pas prévues et qui pour moi commençaient à devenir intéressantes c'est le cas ici avec cette situation assez étrange on a l'impression que la mère Nina il va arracher la tête de cet enfant vous voyez au deuxième plan de l'image la mère inquiète qui regarde ce qui est en train de se passer et la présence de tous ces personnages dans l'image alors il y avait une autre forme pour moi qu'il était qu'il était important de convoquer en tout cas à laquelle je ne voulais pas tourner le dos c'était toutes ces pratiques photographiques auxquelles ces communautés ont dû faire face ces formes ces usages de la photographie notamment tout ce qui concerne la photographie signalétique photographie de fichage photographie de contrôle et donc j'ai réalisé un certain nombre de portraits qui pouvaient directement évoquer ces pratiques photographiques vous voyez notamment ici cette image de Jonathan que je fais poser avec ce mur derrière mur sur lequel vous verrez apparaître des espèces d'impact de chaque côté du corps et au dessus de la tête une espèce de très inquiétant qui semble être sur le point d'aller vers le visage du modèle ce qui m'intéresse ce qui m'importe évidemment c'est de ne pas prendre ce modèle cette forme policière comme modèle mais simplement de la citer pour essayer de la retourner et de provoquer chez le modèle un état de résistance à cette photographie comme s'il ne voulait pas se laisser enfermer dans la case photographique dans laquelle on le met des photographies de face des photographies de profil aussi un double profil ici avec Jonathan qui parle avec son père Johnny et toujours avec cette présence du mur cette fois deux sœurs Vanessa et Priscillia qui semblent vouloir se soustraire à mon regard se cacher et ne rien livrer de leur image donc quand je commence ces toutes premières images il était important pour moi vraiment de poser la question du statut de l'image de l'héritage photographique qui était lié à la représentation de ces communautés et il peut arriver quelquefois quand on est photographe et qu'on photographie une famille un groupe que les images que l'on fait ne plaisent pas forcément à ceux qu'elles représentent et ça a été le cas avec cette famille où assez rapidement ils m'ont expliqué qu'ils trouvaient que mes photos étaient un peu désuées un peu tristes déjà elles étaient en noir et blanc et ça aurait été mieux de les faire en couleur et puis ils m'ont aussi surtout dit que mes photos leur étaient complètement inutiles ça ne leur servait à rien alors je les ai pris au mot et je leur ai proposé de leur faire des photographies qui soient véritablement utiles en couleur et donc je leur ai proposé d'emmener les enfants dans la cabine du photomaton donc il n'y avait pas très loin du terrain où se trouvaient les caravanes une cabine de photomaton et le deal que j'avais avec cette famille c'est que je payais les photomatons et vous savez c'était l'époque des vrais photomatons qui étaient des polaroïdes qu'on ne choisissait pas enfin l'image sortait telle qu'elle était il y avait quatre photographies différentes on coupait la barre en deux je gardais deux images ils en gardaient deux et c'est comme ça que les choses se faisaient il se trouve que ce sont quand même des drôles de photographies d'identité et qu'à aucun moment ces images vont pouvoir avoir un usage qui était censé être le leur c'est à dire de donner à voir l'identité de ces enfants puisque les enfants rigolent pleurent font la grimace mais d'une certaine façon détournent complètement l'usage et la forme du photomaton qui est vraiment le dispositif normatif absolu de la photographie même distance le même fond le flash pour tout le monde et c'est une image qui est censée comme ça un peu écraser le visage de ceux qui sont photographiés et là c'est comme s'il y avait quelque chose d'autre qui se passait une résistance en fait à cette norme à ce regard et c'était une des choses qui m'intéressait précisément avec ces enfants qui vivaient hors cadre social qui n'avaient pas de papier d'identité qui n'étaient pas scolarisés de voir ce qui pouvait se passer quand on les confrontait à ce dispositif avec toujours bien sûr l'héritage iconographique dans la tête le fait de citer quelquefois des images tragiques de l'histoire notamment des images qui ont été réalisées sur ces enfants dans les camps en Allemagne peu de temps avant qu'ils soient exterminés alors ça c'est une forme le photomaton c'est une forme d'une certaine façon qui vient à la demande des parents et aussi parce que moi je me dis que c'est sans doute intéressant de faire rentrer ces enfants dans ce dispositif là et puis il y a aussi des fois des formes qui surgissent d'elles-mêmes des formes que l'on n'attend pas et quand on est photographe moi j'aurais tendance à dire que tout l'art du photographe c'est d'être capable de se saisir de voir ces formes qui à un moment j'allissent d'elles-mêmes et le moment où je suis avec Michael donc que vous voyez ici dans la cabine du photomaton il pose quelques instants et puis à un moment il trouve qu'il a trop chaud il se met torse nu il sort de la cabine et au moment où il sort de la cabine donc il se suspend à la tringle du photomaton et là je vois une espèce d'expression très forte un peu tragique aussi de ce corps suspendu crucifié écorché enfermé dans cette boîte mais d'un corps qui affirme avant tout une vitalité absolue comme s'il essayait de résister encore une fois au cadre qui se trouve autour de lui donc ça alors je vous le montre sous forme d'image projetée mais vous le verrez à la fin je vous montrerai quelques reproductions de l'exposition qui est présentée à Arles en ce moment ce sont des tirages qui sont montrés à l'échelle 1 donc quand on vous est dans l'exposition vous avez vraiment la présence de ce corps dont vous avez quelquefois l'impression qu'il pourrait sortir de l'image tellement il est là alors Priscillia qui elle manifestement ne veut toujours pas se montrer c'est la même enfant qui se cachait tout à l'heure avec le mur derrière elle donc ça c'est la photographie que je fais à l'extérieur du photomaton et ça c'est le photomaton qui correspond à l'image que l'on a vue et donc quand je fais ces deux images je me dis qu'il y a quelque chose qui est intéressant et qui est peut-être un vrai enjeu esthétique par rapport à la représentation de ces communautés c'est qu'il est possible d'avoir d'une même situation deux points de vue complètement différents et deux images différentes et que dorénavant il fallait peut-être travailler sur cette complicité sur cette complexité et le fait de démultiplier comme ça les regards sur une même situation donc Priscillia se cache le visage elle ne veut pas voir quelque chose elle ne veut peut-être pas se révéler en image ou peut-être tout simplement qu'elle ne veut pas voir ni entendre parler de l'histoire de cet homme qui est son grand-père Bichita Gorgon que je rencontre quelques mois après avoir rencontré cette famille et cet homme me raconte son histoire tragique et notamment le fait que pendant la guerre il a été déporté en Allemagne et qu'il a perdu quasiment l'intégralité de sa famille dans les camps et donc à partir du moment où j'entends cette histoire je comprends aussi que tous les gens que je vois ne sont vivants que parce que le grand-père a miraculeusement survécu et cela va considérablement changer ma façon de les photographier je discute avec le père qui me montre un document d'archive et là je découvre encore une fois un nouvel objet qui va me fasciner qui est une espèce d'objet usé abîmé mais qui a la beauté des vieux parchemins et qui est surtout chargé d'histoire sur cet objet je vais chercher le visage de Bichica Gorgant donc voilà vous avez compris c'est le patriarche de cette famille et encore une fois je suis fasciné par cette image je trouve qu'elle a à la fois la pauvreté de la photographie d'identité du document d'archive et en même temps la beauté des peintures flamandes il y a vraiment quelque chose qui fonctionne comme un appel dans cet archive et à partir de ce moment-là les archives vont aussi l'usage des archives vont également constituer une forme nouvelle dans le travail que je vais mener avec cette famille donc je refotographie Bichica Gorgant cette image est faite à peu près 50 ans après le portrait que vous avez vu tout à l'heure et là pour moi il y a comme un vertige en fait entre ces deux visages entre ces deux représentations de cet homme et je me dis qu'il est sans doute intéressant de travailler sur ce temps long et sur ces formes différentes qui permettent peut-être de reconstituer une narration par l'image photographique et je me dis que c'est peut-être d'autant plus important que je me rends compte qu'en fait les membres de sa famille c'est-à-dire ses enfants et ses petits-enfants ignorent quasiment l'histoire du grand-père et que l'histoire vécue par les gens dans cette communauté dans cette famille disparaît au fur et à mesure que les gens eux-mêmes disparaissent et donc quand je le photographie à la fin de sa vie malade sur un lit d'hôpital je me rends compte en fait que le récit de cette histoire de l'histoire des camps la mémoire de cette histoire va sans doute disparaître avec lui et pourtant j'ai l'impression que cette histoire en fait elle n'est jamais loin comme si symboliquement elle se réactualisait sous mes yeux je vous montre ici une série que j'ai réalisée dans des wagons dans des trains de marchandises à Arles en fait le terrain où se trouve la famille se situe à proximité de la gare d'Arles et à l'époque les enfants allaient jouer dans ces wagons et donc quand je vois cette image j'ai vraiment l'impression effectivement qu'il y a quelque chose une espèce de déterminisme terrible qui se rejoue et là j'accepte de faire des photographies beaucoup plus lyriques moins en distance qui peuvent même quelquefois évoquer peut-être une tradition picturale dans la peinture religieuse notamment malgré tout toujours en affirmant quand même une espèce de distance ou en tout cas sans me priver des fois de montrer des choses qui montrent que c'est avant tout une mise en scène vous voyez que la petite fille tient entre ses bras une cellule d'appareil photo en fait c'est moi qui ai oublié ma cellule quand j'ai fait la photo elle joue avec je pourrais très bien l'enlever pour le tirage mais finalement je trouve que c'est intéressant aussi d'énoncer le fait que c'est avant tout une photographie qui est mise en scène qui est réalisée voilà je vais aller un peu vite je vous montre quelques photographies que je fais donc à ce moment là toujours dans cette tradition documentaire donc c'est toujours je ne travaille qu'avec une famille c'est à dire que depuis tout à l'heure vous ne voyez que les deux mêmes parents et les six enfants là c'est une photographie qui est faite à l'hôpital d'Avignon où j'accompagne Rocky un jour où il était malade et à la fin du livre il y avait une chose qui était importante et c'était avant tout cela que je voulais communiquer qui était finalement la vie la présence de la vie malgré tout et donc il y a une série où l'on voit la mère Ninaï en train d'accoucher à l'hôpital d'Avignon voilà donc ça c'est le le premier livre que je fais qui s'appelle le Zigan qui se terminait comme ça par une série de photographies de femmes avec des enfants et j'ai eu l'impression en fait que j'étais allé au bout d'une histoire d'une histoire humaine mais aussi d'une histoire photographique et que voilà il fallait arrêter et donc à ce moment là j'ai arrêté de les photographier pendant plusieurs années et j'ai commencé un autre travail que je ne vous montrerai pas aujourd'hui mais qui faisait référence à l'architecture des prisons la question du panoptique comment l'espace de la prison est aussi un dispositif optique tel qu'il est pensé par les architectes et au moment où je faisais des photographies dans la prison d'Avignon donc trois ans après ces premières séries le père de cette famille Johnny était incarcérée dans cette prison et au moment où je me trouve dans le chemin de ronde de la prison d'Avignon à un moment où j'entends des hurlements au-dessus de ma tête et qui je vois crier pour communiquer avec son père ces enfants que je n'avais pas vus depuis un certain temps et donc je retrouve les enfants dont je vous ai montré des photographies en noir et blanc que je photographie à nouveau trois ans après mais dans une nouvelle série qui va s'appeler Les Hurleurs dans lesquelles je ne vais pas les identifier comme étant Mickaël, Jonathan, Giovanni mais simplement Les Hurleurs une série dans laquelle il n'y aura pas qu'eux qui seront photographiés mais vous voyez donc à ce moment-là du coup surgit encore une fois une nouvelle forme en couleur cette fois une photographie qui semble très mise en scène alors que la situation est bien réelle c'est-à-dire qu'ils sont en train de communiquer avec leur père à ce moment-là et voilà et là cette fois pour de bon enfin c'est ce que je crois à ce moment-là l'histoire s'arrête c'est le moment aussi où je déménage à Paris et pendant plus de dix ans on ne va plus se voir et je ne vais produire aucune photographie on ne se voit plus on reste en contact mais en tout cas j'arrête de les photographier et au début des années 2010 je me dis qu'il serait peut-être intéressant de continuer cette histoire de voir jusqu'où elle peut mener quelles sont les nouvelles formes que je pourrais lui donner et donc je décide de retourner à Arles et je retrouve alors là vous allez voir Jonathan dix ans après je les retrouve voilà non pas tels qu'ils étaient puisque évidemment dix ans c'est beaucoup dans l'histoire d'une vie surtout dans ces communautés mais en tout cas je les retrouve très simplement et j'essaye de faire des photographies cette fois qui sont peut-être un peu débarrassés de tous ces questionnements politiques que je pouvais avoir avant et je les photographie simplement comme des proches la mère Ninaï magnifique odalisque alors bien sûr il y a une vraie complicité c'est-à-dire qu'on s'amuse ensemble c'est avant tout de cela dont il s'agit les corps ont changé pour certains d'entre eux Rocky qui était le petit garçon qui était à l'hôpital tout à l'heure alors certains s'en sortent mieux que d'autres lui c'est Michael donc c'était le garçon qui était suspendu à la barre du photomaton alors Priscillia qui continue de se cacher le visage c'est-à-dire que le temps n'a pas eu d'effet sur sa timidité et sur sa volonté de rester cachée Anna qui est l'enfant qu'on voyait naître dans la série sur l'accouchement de la mère et une nouvelle tête que je vois apparaître d'Auston qui est né après mon départ et voilà d'Auston qui comme vous pouvez le voir a le sens de l'accueil voilà comment je l'ai rencontré la première fois et donc quand je vois ces photographies je me dis que en fait il y a une espèce de vide entre les premières images faites entre 1995 et les années 2000 et celle que je fais après et à ce moment-là je leur demande si eux n'ont pas produit des photographies qu'ils pourraient peut-être me confier et heureusement l'un des enfants s'était marié avec une personne qui était assez soucieuse de la photographie qui avait conservé dans un sac un certain nombre d'archives photographiques qu'elle me confie et là donc je découvre dans un autre usage de la photographie ce qu'a été la vie des Gorgans pendant les dix ans où je n'étais pas avec eux et là on retrouve alors d'une certaine façon des images qui constituent le contrepoint de ce que je pouvais faire puisque malgré tout malgré ma proximité je suis resté quelqu'un d'extérieur à la famille et là je découvre des images faites de l'intérieur des événements classiques que l'on photographie le mariage de Jonathan les anniversaires une partie de billard et là je me dis que cette série est très importante parce qu'elle permet effectivement de redonner un peu de la complexité sur le regard apporté sur cette famille les Ziganes ont bien souvent été victimes d'espèces de caricatures de représentations d'archétypes on les a toujours montrés de points de vue très différents mais souvent avec un seul point de vue qui pouvait être celui du folklore celui de la musique celui de la misère sociale et ce que je trouvais intéressant ici c'était d'essayer de travailler cette complexité et d'essayer d'en produire un montage différent avec une forme nouvelle qui apparaît dans les années 2000-2010 qui est le fameux selfie qui n'existait pas bien sûr au moment où je l'ai photographié et des fois des formes très étranges qui surgissent vous voyez cette photographie qui est prise le jour d'un incendie on a l'impression que ça brûle tellement que l'image elle-même finit par brûler et donc à partir de ce moment-là je me dis qu'il est peut-être possible de reconstruire un récit chronologique un peu comme on le ferait dans un album de photos un récit qui va traverser toutes les formes utilisées pour raconter l'histoire de cette famille mais qui va permettre de voir les gens photographier dans le temps alors je vais vous montrer deux séquences une sur Giovanni que vous voyez à droite là nous sommes en 1995 96 97 2001 2007 2009 2012 alors on ne voit pas très bien Giovanni mais il tient sa fille dans ses bras dans sa main et 2015 autre série que je vous montre celle du père Johnny qui alors lui avait même gardé des archives photographiques avant que je le rencontre donc on est dans une temporalité qui est encore plus grande enfants ils faisaient aussi des photomatons donc vous voyez je n'ai rien inventé avec eux Polaroid alors Johnny a toujours une grande passion pour les voitures là c'est une photographie que je réalise donc quand je le rencontre en 1995 là c'est une image qui est intéressante en fait c'est toute une série où on les voit s'embrasser dans la caravane il y a une espèce de moment heureux et alors quand je les ai interrogés en fait sur ce qui était ce moment heureux le moment où le père est sorti de prison il retrouve sa famille et là je me dis tiens c'est vraiment très intéressant on a deux points de vue très différents celui des hurleurs au moment d'incarcération et leur point de vue à eux au moment où le père sort de détention ça c'est quand je le retrouve voilà ça c'est la forme que j'utilise pour le montrer dans le livre qui a été publié il faudrait que vous voyez le livre l'objet sa matérialité vous ne voyez que les images mais il y a une autre forme qui est pour moi au moins aussi importante qui est celle que j'utilise quand je le montre en exposition et alors là je déconstruis le rapport chronologique des photographies et je fais sans trop choquer ces formes différentes qui ont été réalisées pendant toutes ces années et je crée un espèce de montage une constellation un nuage qui permet comme ça sur un même mur de concentrer en fait énormément de points de vue différents sur chacune de ces chacune de ces personnes donc l'exposition qui est à Arles en fait est constituée de dix murs il y a les deux parents les huit enfants chacun d'entre eux occupe un mur alors vous voyez par exemple ici comment je peux monter il y a l'idée du dialogue des images le petit photomaton de Priscillia qui se cache le grand photomaton de l'extérieur où elle se cache encore l'image couleur où je la retrouve elle est toujours dans ce geste là et des enfants d'elle elle a toujours été une mère à l'enfant Priscillia même quand elle était petite fille qu'elle avait une poupée sur ses genoux ou quand je la retrouve quelques années après qu'elle se fait des selfies avec ses enfants et voilà je vais terminer là dessus avec sur le mur de droite un ensemble qui parle enfin qui montre Rocky qui est donc l'aîné et des enfants et vous le voyez peut-être pas très bien sur ce montage mais la photo couleur pas le portrait mais la photo qui est à gauche en fait c'est une photographie de sa tombe puisque Rocky est décédé lorsqu'il avait 29 ans et au moment où il a été enterré sa famille m'a demandé s'il était possible de se servir de mes photographies pour en faire des portraits funéraires donc les deux photos que vous voyez là en fait ce sont des portraits que j'avais fait peu de temps avant et d'une certaine façon cet usage de la photographie boucle un peu toutes ces approches toutes ces pratiques que j'ai pu avoir et le cimetière d'Arles commence à devenir en fait le lieu où j'ai le de façon permanente et visible plus de photographies puisque ces images occupent de plus en plus de place sur cette tombe et vous voyez qu'entre cette première image que je fais en 95 et la dernière image que je fais de sa tombe il y a eu toute une aventure des formes mais qui n'est pas grand chose à côté de l'aventure humaine que ça a été sauf que c'est précisément cette aventure humaine qui a rendu possible tout ce travail autour des formes pour donner à voir cette famille merci Applaudissements 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 ... ...